Consultante en organisation et management, j'accompagne au quotidien des professionnels, des managers, dans tout type de structure, autour de tout ce qui va être problématique de management, organisation du travail, cohésion d'équipe. Nous avons choisi de vous parler du télétravail, effectivement, parce que c'est la grande tense du moment, j'ai envie de dire, par la force des choses. Et donc, pour commencer, déjà, un petit point sur le contexte dans lequel nous nous situons. Donc, pour faire court, la crise Covid-19 a posé le télétravail comme la solution autour du maintien d'activité dans la plupart des structures et des entreprises. Pour autant, cette crise Covid-19, elle implique un certain contexte difficile pour tout le monde. Il y a bien évidemment les considérations sanitaires très importantes. Et puis, il y a la manière de travailler à la maison dans cette crise. Cette crise, elle génère un contexte qu'on appelle VICA, un contexte qui est volatil, dans le sens où les décisions d'aujourd'hui, les priorités d'aujourd'hui peuvent changer du tout au tout demain. Un contexte qui est vraiment incertain. On sait qu'on va sortir de cette crise. On a une date de déconfinement prévue, des conditions qui sont encore à préciser. Et de fait, aussi, une complexité dans l'organisation, d'une part, du maintien d'activité pour les structures. Et puis, pour chaque télétravailleur, j'ai envie de dire, à la maison, avec potentiellement des conjoints qui télétravaillent aussi, des enfants qui doivent suivre l'école. Donc, tout ça crée quand même une difficulté dans le décryptage, dans l'analyse des situations et donc dans les décisions à prendre. Et donc, de fait, le télétravail s'avère certes une solution, mais c'est un télétravail confiné. Et c'est bien différent des promesses de ce que peut apporter un télétravail plus cadré, on va dire préparé, anticipé. C'est pourquoi on a choisi de vous en parler aujourd'hui. Vous, fonction RH, fonction managériale. L'idée, c'est de se dire qu'en tant que fonction RH, dans cette crise sanitaire, eh bien, vous avez un rôle central. Vous avez un rôle central parce que vous accompagnez les réorganisations, vous assurez les relations sociales, institutionnelles, et vous avez le devoir d'agir à la fois dans l'urgence de la situation, mais aussi dans l'anticipation de l'après. Et enfin, vous avez un regard sur le télétravail dans votre structure, sur son niveau de préparation. On était prêt, pas prêt, mature, pas mature sur le sujet. Et en fonction de ça, eh bien, les pratiques peuvent s'avérer un peu bouleversées. Vous avez un rôle central et vous avez à vous appuyer sur des managers qui sont repositionnés dans les organisations, comme des clés de voûte, finalement. Pourquoi des clés de voûte ? Parce que les managers sont ceux qui vont être le lien entre l'entreprise et les collaborateurs. Ce sont eux qui sont les plus à même à aujourd'hui d'organiser au mieux le travail et donc la continuité d'activité à distance. Cela accroît, bien sûr, pour eux, la pression d'enjeu. C'est-à-dire qu'on va vouloir maîtriser le plus possible les impacts de la crise. On va avoir besoin de suivre tout ça. Le reporting peut s'intensifier. Donc, les managers vont être sollicités de toutes parts. et en même temps, ils ont à réinventer leurs pratiques managériales à distance. Donc, toute une problématique entre fonction RH et fonction managériale autour de cette organisation du télétravail. Et n'oublions pas qu'en plus, vous êtes aussi des acteurs comme les autres au sens où vous pouvez vous-même être face à des difficultés pour organiser le travail chez vous avec l'articulation de la vie de famille et tout ce que peuvent vivre aussi les autres salariés. Pour autant, il y a des pratiques managériales à repositionner, à réinventer, parce que le manager va devoir faire plusieurs choses dans sa gestion de l'activité à distance. Déjà, un télétravail, ça s'organise. Comment on répartit les tâches ? Comment on fait en sorte que les différents collaborateurs aient les moyens de le faire ? Un télétravail, ça induit aussi des risques différents, des risques rencontrés dans les locaux de l'entreprise. On va donc chercher à maîtriser les télérisques. Et enfin, le télétravail, ce n'est pas la même chose qu'un collectif qui travaille dans les locaux de l'entreprise et qui donc peut se voir, passer la tête dans le bureau, discuter cinq minutes, résoudre des problèmes rapidement. Ici, on a une forme de télémotivation à soutenir. Alors, il y a différents leviers pour que le manager puisse faire ça. Il y a le fait de poser des cadres, de fixer des objectifs. Il y a le fait de maintenir le lien, de réfléchir aux postures de travail et aux postes de travail sur les télérisques. Il y a le fait de maintenir, on va dire, l'animation d'équipe en termes de télémotivation. Mais pour ça, le manager ne peut pas se retrouver seul, il a besoin de soutien. Et cela vient s'articuler vraiment avec l'enjeu à venir de l'entreprise. Sortir de la crise avec les meilleures chances pour l'entreprise, pour les structures, les collectivités, les organisations, quelles qu'elles soient, et bien ça veut dire limiter les impacts de la crise sur les relations sociales et sur la performance de l'entreprise. Et pour ça, les fonctions RH ont un levier essentiel, c'est leur manager de proximité. C'est donc le fait d'équilibrer la pression d'enjeu. Une pression d'enjeu où il y a l'organisation du télétravail, la prise en compte des télérisques, le soutien de la télémotivation et donc quel dispositif de télésoutien, on pourrait dire, quel dispositif on peut mettre en face en tant que fonction RH pour soutenir les managers. C'est là la question à laquelle APAV voulait répondre avec vous aujourd'hui. Donc, on se situe bien là dans une logique avec ce webinaire de retour de pratiques, de partage de pratiques, de retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous en faire tourner. Je pars pour la suite. Avant ça, un petit point sur les points de vigilance, justement, qui pourraient apparaître dans une volonté de télésoutien. Il peut y avoir des pratiques, on va dire, à encourager, peut-être d'autres à éviter et puis d'autres qui dépendent du contexte. On va voir ça ensemble. Donc, un moyen mnémotechnique, pour prendre soin de ces managers, on a trouvé le « fait gaffe ». Voilà, tout simplement, une lettre, un type d'action pour vraiment penser aux managers de proximité et les soutenir le mieux possible. Alors, le « F », c'est pour flécher. « Flécher », ça veut dire quoi ? Ça veut dire, notamment, expliquer le télétravail confiné, donner des orientations à des managers qui, s'ils n'ont pas connu le télétravail, peuvent s'avérer un peu perdus. « Écouter », ça veut dire être ressource pour un manager. Vos managers vont rencontrer des cas particuliers, vraiment des situations dans lesquelles ils peuvent se trouver démunis, peut-être même leur manager à eux aussi. Et donc, il y a un moment où la fonction RH, c'est aussi ce rôle de support d'oreille attentive, j'ai envie de dire, pour rassurer. Le « G » pour guider, c'est-à-dire mettre à disposition des ressources, des supports pour informer, sensibiliser. Le but, c'est quoi ? C'est que le manager puisse trouver des réponses à ses questions quand il en a, des réponses opérationnelles de manière rapide, facile et accessible. Le « A » pour animer, donc proposer des moments d'échange au sein de la communauté des managers, c'est important, on est tous à distance, il faut pourtant maintenir les échanges. On va regarder comment. Et enfin, le « F » pour faciliter, c'est-à-dire finalement, aller à l'essentiel sur tout ce qui est demandé aux managers. C'est faciliter la vie des managers, et puis c'est se faciliter la vie à soi aussi en tant que fonction RH d'une certaine manière. Alors, ces cinq mots, vous y avez déjà certainement beaucoup réfléchi. Vous avez nécessairement mis en place différentes actions, tester, ajuster les choses au cours de ces dernières semaines. Finalement, ce qu'on vous propose, c'est un retour d'expérience, un partage de pratiques sur ces différents axes pour s'enrichir et puis pour se positionner aussi sur l'après, c'est-à-dire construire demain ces situations de télétravail. Soit vous y étiez déjà et vous allez peut-être intensifier, soit vous n'étiez pas préparé au télétravail avant la crise Covid-19 et vous allez vouloir mettre des choses en place, eh bien, on peut être amené à réfléchir sur finalement comment on fait, qu'est-ce qu'on retire de cette période. D'où l'importance de ce retour d'expérience. On vous propose un petit sondage maintenant sur des pratiques à faire, à éviter ou alors ça dépend du contexte. Donc, si vous voulez bien dans l'encart de votre écran, vous dirigez sur l'onglet sondage, on vous propose différentes modalités et on vous propose de voter. Donc, proposez un guide d'entreprise, autour du télétravail, les grands principes à respecter. Est-ce que c'est à faire, à éviter ? Ça dépend du contexte. Voilà, je vous invite à voter, à vous positionner sur ces différentes pratiques, nous dire si d'après vous, ces pratiques sont intéressantes ou pas pour vous. N'hésitez, n'oubliez pas de cliquer sur soumettre le vote de manière à ce que nous puissions prendre en compte vos réponses. un autre exemple, faire confiance au manager sur l'estimation de la charge de travail des équipes. À faire, à éviter, ça dépend. Alors, je ne vois pas encore vos réponses. Je vous laisse prendre connaissance des différentes modalités. Alors, certains me disent, la première question n'apparaît pas. Comment fait-on pour voter ? Donc, vous avez trois modalités de réponse. Vous cliquez sur l'une d'entre elles et ensuite sur soumettre le vote en bleu, en dessous. J'ai répondu à votre question sur comment fait-on pour voter. Donc, dans l'onglet sondage, vous avez trois modalités de réponse à faire, à éviter, ça dépend. Et il faut valider votre réponse. Il semblerait que vous n'ayez pas l'onglet sondage. Vous avez un onglet de chat, un onglet de questions, un onglet sondage. Alors, Anne-Laure, c'est Christelle. Donc, je te confirme que les réponses arrivent bien. Tu les as toi-même sous les yeux ? Eh bien, non. D'accord. Alors, je vais te partager en direct les réponses. Alors, le premier point, c'est ce qui est faire confiance au manager sur l'estimation de la charge de travail des équipes. Donc, vous êtes 80... Allez, 78 %, je descends en direct, qui a nous indiqué que c'est une pratique à retenir. 6 % a nous indiqué que c'est une pratique à éviter. Et pour 16 % d'entre vous, vous nous dites, ça dépend. D'accord. Alors, effectivement, on peut faire le lien. Merci. On peut faire le lien en termes d'estimation de charge de travail avec l'autonomie du manager. Et là, effectivement, le travail à distance implique le plus possible une relation de confiance, mais aussi une relation qui doit prendre en compte l'autonomie du manager. Donc, on peut comprendre la variété des réponses. Une autre... Oui, merci. Alors, ensuite, appelez aléatoirement vos managers pour être sûrs qu'ils sont joignables. Donc, majoritairement, vous avez répondu que c'était une pratique à éviter pour 65 % d'entre vous. D'accord. Effectivement. Alors, là encore, on est sur quelque chose qui dépend peut-être de l'autonomie des managers et de la culture, de la structure. Effectivement, encore une fois, dans la droite lignée de ce que je venais de dire, on est dans un management à distance. On pourrait avoir tendance pour se rassurer, à intensifier un petit peu les pratiques pour contrôler, voir que tout va bien. Et en même temps, on est dans des conditions où la confiance est importante. Donc, à chacun de voir, effectivement, en fonction de son milieu. Une autre réponse ? Challenger les décisions du manager en tenant compte de son niveau d'autonomie. Donc, pour 49 %, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une habitude à retenir. D'accord. OK. Bon, là, on est sur un moite-moite, j'ai envie de dire. C'est normal, il peut y avoir des décisions que vous pouvez challenger, puis certains d'entre vous ont peut-être estimé que ça n'était pas du ressort de la fonction RH que de challenger des décisions. Ça dépend aussi des sujets. Donc, effectivement, à voir. On a en effet 35 % de réponses qui indiquent que ça dépend. Ouais. Intensifier le reporting sur les temps de travail avec des remontées quotidiennes. Donc, là, les réponses sont vraiment partagées avec 32 % d'affaires, 35 % de à éviter et 32 % de ça dépend. Ouais. Là encore, on a vraiment un contexte qui fait qu'on n'est pas dans la vérité absolue. Effectivement, le fait d'intensifier le reporting, ça peut être nécessaire pour certaines entreprises, pour certaines structures, dans le sens où on peut avoir besoin de connaître rapidement les impacts de la crise pour savoir comment décider au mieux du maintien des activités. Donc, on peut imaginer que dans certains contextes, ce soit important et que dans d'autres, ce soit peut-être pressurisant. Donc, là encore, le dosage est à éviter. Le dosage est à définir au cas par cas. Proposer un guide d'entreprise autour du télétravail, donc les grands principes à respecter au niveau du chef guide. Donc là, on a 97% qui indiquent que c'est une pratique à retenir. Oui, effectivement. Là, on est bien dans le rôle de la fonction RH autour de comment je flèche, comment je guide. Et quand le télétravail n'était pas déjà une habitude dans l'entreprise, dans la structure, c'est important de le faire. Et puis, quand le télétravail existait déjà mais est étendu à l'ensemble des services, eh bien là aussi, ça reste important de rappeler les bonnes pratiques. Et enfin, poser des rituels quotidiens de une heure, donc vous êtes 54% à nous dire ça dépend et 35% à nous dire que c'est une pratique à retenir. D'accord. Donc, effectivement, les rituels quotidiens, alors ça peut d'un côté être important pour maintenir le lien et c'est en tout cas l'avantage qu'on peut y voir. Une des limites, ça peut être un côté assez, comment dire, cadrant pour des managers qui n'en avaient peut-être pas l'habitude avant et là encore, fonction de la structure, des usages et des besoins de l'activité, eh bien, vos réponses diffèrent. Vous voyez à quel point le fait de se trouver dans ce contexte de crise rend les choses parfois vraiment différentes d'une structure à une autre, d'un contexte à un autre, d'une activité à une autre. Les besoins peuvent être différents et ça, c'est important à prendre en compte. Merci, merci pour vos réponses. Ce que je vous propose maintenant, du coup, c'est qu'on puisse partager plus précisément sur chacune des rubriques, que ce soit flécher, écouter, guider, animer, faciliter des retours d'expérience. Moi, je vais vous en faire quelques-uns, mais bien évidemment, n'hésitez pas à en partager dans le chat, je peux rebondir dessus puisque je n'ai pas vu le sondage, mais je vois le chat, donc n'hésitez pas, je rebondirai sur vos propositions avec plaisir. Alors, un premier retour d'expérience sur la fléchée, le rôle des fonctions RH qui serait de, on va dire, de guider les managers dans les méandres du télétravail, eh bien, effectivement, produire, sécuriser un télétravail qui est exceptionnel avec un cadre pour les managers pour qu'ils puissent se raccrocher à leurs orientations, c'est important, notamment autour des horaires de travail, des pauses, des modalités de communication. Certains de nos clients nous ont remonté des questionnements en disant, on est surpris, nos managers n'avaient pas conscience de ce qu'ils pouvaient demander ou pas à un collaborateur en télétravail. Par exemple, faire la part de qu'est-ce que c'est que le temps de travail et le temps pendant lequel je suis censé être joignable. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là sur lesquelles un cadre est important. Et du coup, qui peut permettre aussi d'anticiper sur les évolutions possibles après le 11 mai dans le sens où il est probable que ces conditions puissent être amenées à perdurer, soit parce que la crise sanitaire le nécessitera, soit parce qu'en tant que structure, vous aurez décidé de continuer avec cette modalité de travail et donc de réfléchir à sa mise en place, eh bien, il va être nécessaire d'anticiper. Il est temps de se préparer, effectivement. Ensuite, sur l'écoute, donc sur l'écoute, c'est important de pouvoir se rendre disponible et de pouvoir répondre aux questions de managers. Certains sont perdus. Ils peuvent être perdus pour différentes raisons. Leur N plus 1 est lui-même absent ou en difficulté et donc, ils ont besoin d'une oreille attentive parce qu'il faut qu'ils se raccrochent à un cadre, à une fonction RH. Certains peuvent faire face à des collaborateurs injoignables. Ni moi, ni mon manager n'avons réussi à joindre ce collaborateur. On ne sait plus quoi faire. Fonction RH, aidez-nous. Un de nos clients nous a raconté aussi comment il s'est retrouvé en difficulté face à un collaborateur qui refusait le télétravail. Et effectivement, il était important qu'il joue son rôle en tant que fonction RH pour cadrer les choses et soutenir le manager devant cette situation. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des choses qui sont importantes avec des dispositifs qui peuvent se définir aussi en fonction des managers. Par exemple, un de nos clients, lui, a choisi spécifiquement de former ses managers sur le management à distance en se disant, voilà, mes managers sont des managers débutants. J'avais prévu de les outiller dans quelques temps. Eh bien là, je vais le faire en urgence sur le management à distance. d'autres de nos clients ont proposé des séances de coaching. Voilà, il y a différents moyens à mettre en place. Ce qui va être important, c'est qu'effectivement, les managers puissent se raccrocher à un dispositif en fonction de leur situation. N'hésitez pas, encore une fois, à alimenter vos retours d'expérience dans le chat pour qu'on puisse en profiter tous ensemble. je vous propose maintenant qu'on parle de guider. Donc, guider, c'est-à-dire mettre des ressources à disposition. Donc, vous avez tous dit mettre à disposition un guide sur le télétravail, c'est une chose à faire. Eh bien, oui, effectivement, on peut apporter différents guides. Sur le télétravail, c'est une chose. Par exemple, la PAB a été sollicité pour faire de la propre infographie de ses clients sur les gestes et postures spéciales télétravail et du coup, les mettre à disposition sur un matramet. Pourquoi pas aussi proposer des supports de causerie autour du télétravail de manière à ce que chaque manager qui ferait sa réunion d'équipe puisse démarrer sa réunion à distance par une causerie sur le télétravail. Pourquoi pas ? Et puis, d'autres clients se sont concentrés, eux, sur la vulgarisation des textes réglementaires. Un, notamment, les diffusait chaque semaine dans le groupe Yammer des managers de sa structure, ce qui permettait de créer une dynamique puisque le code du travail a quelque peu évolué, notamment autour du télétravail ces dernières semaines. Donc, là, l'idée, encore une fois, c'est de fournir des repères simples, pratiques, accessibles à tous et pour que les managers puissent trouver des réponses rapidement. Si on continue sur l'animation, alors, l'idée, là, c'est de faire vivre la communauté des managers, celle qui, normalement, vit un petit peu d'elle-même en entreprise. Eh bien, là, il faut probablement l'aider un peu pour qu'à distance, certaines habitudes perdurent. Donc, là encore, différentes choses possibles autour de cette communauté de managers, c'est, par exemple, organiser des temps hebdomadaires de partage de bonnes pratiques sur le télétravail. Ce n'est pas forcément long, un de nos clients l'a mis en place et ne serait-ce qu'une demi-heure, trois quarts d'heure par semaine, vient qui veut partager ses bonnes pratiques, dire ce qui marche, ce qui, selon lui, ne marche pas. Ça permet de créer cette dynamique. On peut imaginer jusqu'à créer des ateliers de co-développement en ligne. APAV a été sollicité pour imaginer ces ateliers auprès d'une entreprise de service et ces ateliers de co-développement ont permis de développer la coopération au sein de la communauté de managers et la bonne nouvelle, c'est que, comme ils ont aimé le co-développement, ils vont poursuivre par eux-mêmes en autonomie par la suite et y compris quand le confinement sera terminé. il semblerait qu'il y ait un souci de connexion. Oui, visiblement, ma caméra réagit. Alors, j'espère que les problèmes de connexion vont se régler. OK. Ça fait partie des aléas du travail à distance, donc, effectivement, ça n'est pas étonnant. une autre proposition d'animation, pourquoi pas à lancer dans une équipe, c'est un concours de photos de postes de travail à la maison qui peut permettre à chacun de partager sa vision du télétravail et démarrer ce genre de petit jeu dans les réunions en équipe à distance. C'est aussi une manière d'encourager la dynamique, le partage pour, voilà, continuer de partager ensemble quand bien même on est à la maison. Échanger aussi sur les nouvelles modalités de poursuite du télétravail après le 11 mai, ces semaines de confinement doivent nous permettre de faire un RECS, ce qu'on est en train de faire ensemble. Et du coup, l'idée de ce RECS, c'est de se dire OK, on a vécu un télétravail confiné, on est bien d'accord que c'est un télétravail particulier, mais du coup, si on doit poursuivre, comment on fait ? Qu'est-ce qu'il faut garder absolument ? Qu'est-ce qu'il nous faut encore améliorer ? Sur quoi doit-on travailler ? Que ce soit parce qu'on continue de télétravailler en mode crise sanitaire ou parce qu'on envisage de mettre en place le télétravail de manière plus officielle et cadrée. Enfin, la dernière lettre de ce pense-bête fait gaffe pour prendre soin de ses managers, eh bien, c'est faciliter. Vous, les premiers, en tant que fonction RH, vous avez dû être beaucoup sollicités pour réorganiser l'activité, qui travaille, qui ne travaille pas, sous quel statut, télétravail, activité partielle, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses que vous avez dû orchestrer et qui ont dû vous prendre beaucoup de temps et qui ont dû prendre beaucoup de temps aussi à vos managers. Donc, l'idée, là, c'est de se dire, OK, comment on va à l'essentiel et comment on se facilite la vie, faciliter la vie des managers et puis la nôtre dans ce qu'on demande. Donc, là, c'est préparer au maximum toutes les tâches supplémentaires qui pourraient être demandées à nous comme aux managers, comment on les cadre. J'ai un client qui m'a dit, moi, depuis quelques semaines maintenant, je filtre et je suis extrêmement exigeant. À chaque fois qu'on doit demander quelque chose de manière très large à tous nos managers de proximité, je demande une trame, des objectifs très clairs et à ce que ce soit vraiment concis et précis. Ça peut être une philosophie. Il y a aussi le fait de miser sur les outils digitaux pour partager les informations. Je pense que vous l'avez tous beaucoup fait jusqu'à présent et plus qu'avant. je vois aussi une remarque de l'un d'entre vous. Nous sommes aussi beaucoup sollicités pour trouver un juste milieu entre rester connecté et ne pas saturer le réseau. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que vos serveurs n'étaient pas forcément prêts au moment où vous avez intensifié ou étendu le télétravail à l'ensemble de vos collaborateurs et parce qu'aussi quand on parlait de télérisques tout à l'heure sur les différentes dimensions du télétravail, maîtriser les télérisques, un des télérisques, c'est l'hyperconnexion au travail. Donc, oui, il faut rester connecté, oui, il faut rester en lien, rester actif et en même temps, bien sûr, faire en sorte que tout le monde puisse se connecter au réseau d'entreprise pour travailler. Alors là-dessus, certains clients mettent en œuvre des alternances. C'est-à-dire, il y a des équipes qui peuvent travailler en réseau le matin, d'autres plutôt l'après-midi. D'autres priorisent, au lieu de prioriser par plage horaire, priorisent en fonction des activités. Voilà ce qu'on a pu trouver comme solution pour répondre à ce type de problème. Mais effectivement, je vous rejoins dans cette période, bien tout est affaire de curseurs finalement et où est-ce que l'on se place pour répondre aux besoins de chacun tout en ayant le meilleur fonctionnement possible pour l'activité.